Générique Il est 19h, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Polynésie, la première. À la une de l'actualité de ce samedi soir. De l'eau marron, c'est le quotidien des habitants de Tayarapu Est, lors des jours de pluie. Une réalité qui ne changera pas demain, faute de moyens financiers. Les explications dans ce journal. Il pèse 128 kilos, un surpoids cumulé au fil des années suite aux aléas de la vie. Le cas de ce quadragénaire est loin d'être unique en Polynésie où un adulte sur cinq est obèse. Et vous avez sûrement entendu certaines de ses chansons. Ce soir, dans notre rubrique consacrée aux artistes, nous recevrons en plateau le talentueux Tehotetofa, un artiste complet originaire d'Etoimotu. Elle a seulement 18 ans, mais elle est l'un des plus grands espoirs du surf féminin français. Sacré vice-championne d'Europe, Aylan Vast surfe sur les pas de son frère Kaoli, son portrait à la fin de cette édition. De l'eau potable à Tayarapu Est, ce ne sera pas pour demain ni pour 2024. Certaines habitations sont encore alimentées par l'eau provenant des captages. Si le schéma directeur de 2011 estimait à plus de 4 milliards de francs, la totalité du chantier concernant la commune. Aujourd'hui, seulement 870 millions de francs ont pu être dégagés pour la potabilisation de l'eau. On est donc bien loin du compte. Nos journalistes Ismaël Tayata et Lorenzo Marama étaient à Taravao ce matin. Les images sont signées Hubert Léaou. Avec une couleur pareille, on n'a juste pas envie de s'y baigner. Cette rivière alimente pourtant plusieurs habitations se trouvant en bordure du centre de Travo. C'est le cas de ces petites boutiques d'art et souvenirs. C'est la priorité de la mairie. Le captage de la rivière au Hopou fait partie des secteurs où il est urgent d'agir. Au réseau Hopou, on a procédé à un investissement de 25 millions pour essayer d'améliorer au niveau du captage le moyen de récupérer au mieux l'eau qui est déversée dans ce captage. On a également une tuyauterie qui date de très très longtemps, Vétuste. Donc normalement, les travaux ont déjà démarré. Maintenant, ça sera terminé quand on ne sait pas. On n'a pas de date exacte. Donc pour le moment, on a un peu un forfait. Autre zone en souffrance, le secteur du plateau. Pour réhabiliter le réseau d'eau là-bas, la commune demande le concours du pays et de l'État à hauteur de 500 millions de francs. En moyens humains, nous avons étoffé un peu le service de l'eau. Mais en moyens financiers, il faut suivre une procédure et faire passer nos demandes de cofinancement. Mais en même temps aussi avec les projets aussi des autres communes. D'où la difficulté de décrocher des moyens financiers pour continuer la potabilisation de l'eau dans tous les secteurs. La commune de Taillera-Pouest rassemble les communes associées de Faoné, Tarawo, Afahiti, Poué ou Étautira, soit plus de 12 700 habitants répartis sur 216 kilomètres. Le réseau hydraulique à rénové, lui, est de 114 kilomètres. C'était aujourd'hui dans une galerie marchande de FAA, un dépistage gratuit de l'obésité et du diabète. Deux pathologies qui touchent un Polynésien sur cinq. Perte d'un proche, manque affectif, les raisons peuvent être multiples. Mais une fois pris dans l'engrenage, il reste souvent difficile de s'en sortir, surtout lorsqu'il faut changer toutes ses mauvaises habitudes de vie. Reportage de Lucille Guichet et Jérôme Nih. À 49 ans, celui que nous appellerons Taïnoui pèse 128 kilos. Ses problèmes de poids ont commencé après l'adolescence. Pendant mon adolescence, c'était bien mince, peut-être mais c'est depuis la tête de parents proches, c'est-à-dire que j'ai commencé à prendre du poids. On me dit que c'est pour combler le manque affectif et tout, ça peut être ça pour tout le monde. Mais là, étant adulte, c'est par rapport au stress. Taïnoui s'essouffle à l'effort et est aujourd'hui atteint de diabète de type 3. Il suit actuellement un programme SLEVE et a changé son alimentation. S'il n'atteint pas la barre des 100 kilos, il devra subir une opération pour réduire son estomac. Le diabète touche 1 Polynésien sur 5. Une longue maladie qui peut être évitée dans la plupart des cas, à condition d'adopter les bonnes habitudes de vie. Il y a, comme on appelle, le diabète maigre. On est très maigre, mais on est diabétique. Et après, il y a le diabète numéro 2. Et le diabète numéro 3, c'est l'obésité. Alors l'obésité est plus grave parce que tu as le problème de cœur. Après, il y en a d'autres qui ont des problèmes de yeux. Ça, ça veut dire que c'est un diabète qui a beaucoup accumulé. Et puis à la dernière minute, les patients, ils se retrouvent à l'hôpital, il faut dialyser, tout ça. Terrain propice au diabète, l'obésité touche 40% des adultes et 16% des enfants. Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité en Polynésie. Une fin chaotique à l'Assemblée nationale. Hier soir, tard, les débats sur la réforme des retraites se sont achevés dans la confusion la plus totale. Et une ambiance houleuse. Après dix jours de bataille dans l'hémicycle, il n'y aura donc finalement pas eu de vote sur l'article 7 qui prévoit le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Le texte est désormais attendu au Sénat. Explication avec nos confrères de France 2. Éclats de voix dans l'hémicycle, champ de victoire dans les couloirs. L'article 7 prévoyant le passage de l'âge légal à 64 ans n'a même pas été soumis au vote. Les députés LFI y voient un triomphe. Le débat doit être intelligible. Débat ou coup d'éclat permanent. En deux semaines, ce n'est même pas le texte de la réforme, mais le règlement de l'Assemblée. Ce petit livre rouge et bleu qui aura été le plus souvent brandi par les députés de l'opposition. Rien à voir non plus avec le fond de la réforme. Comme ce tweet du député LFI Thomas Porte, le pied sur un ballon de foot à l'effigie d'Olivier Dussopt. Certains y voient le symbole d'une tête coupée fait scandale et lui vaut 15 jours d'exclusion. Trois jours plus tard, nouveau dérapage contre Olivier Dussopt. Vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Sur le fond, le gouvernement a été mis en difficulté, notamment sur la question des 1 200 euros montants minimum promis pour les pensions de retraite. Est-ce que oui ou non, après une vie de travail, les Français auront 1 200 euros ? Ils nous disaient que ce serait 2 millions de personnes qui auraient le droit à ces 1 200 euros. Bilan politique de la quinzaine, la droite LR favorable au texte s'est déchiré, Aurélien Pradié qui y est opposé a été destitué de son poste de numéro 2. Le Rassemblement national a déposé une motion de censure, aussitôt rejetée par les autres partis. Un climat de confusion générale dénoncé par un autre opposant, un certain Laurent Berger. Des millions de manifestants contre les 64 ans. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale donne un spectacle désolant, au mépris des travailleurs, honteux. Alors que le Sénat entamera la discussion du texte dans deux semaines, la pression viendra à nouveau de la rue le 7 mars. Avec la promesse d'une France à l'arrêt, la réforme des retraites est encore très loin d'être adoptée. Et les sénateurs auront 15 jours pour débattre. Si un accord est trouvé, le texte devra encore être adopté par l'Assemblée et le Sénat. La date a déjà été fixée au Palais Bourbon, le jeudi 6 mars prochain. Hier soir, comme tous les vendredis, c'était la rubrique des îles. Et ce soir, comme chaque samedi, c'est la rubrique consacrée aux artistes. Place donc à Tehono Rahua. Et nous recevons un artiste qui nous vient des Tuamotu, Tehote Taufa. Auteur, compositeur, chanteur et musicien, cet artiste complet est un amoureux de la musique polynésienne et du ukulélé. Merci d'être avec nous. Alors, je te propose justement de commencer en musique avec un extrait d'une de tes chansons phares. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Merci. Alors, peut-être que certains l'auront reconnu, mais est-ce que tu peux nous dire quelle chanson tu as jouée ? C'est l'intro de la chanson « Eruarangi ». Alors, c'est une chanson qui t'a fait connaître à Tahiti, mais je crois aussi ailleurs. C'est la plus connue de mes chansons. Voilà, c'est la plus connue. Du coup, elle signifie le deuxième ciel, si je ne me trompe pas ? En fait, c'est une chanson qui parle de la déesse Eruarangi. Mais en décomposant son prénom, effectivement, ça signifie le deuxième ciel. Alors, pourquoi cette chanson ? Pourquoi ce sens-là ? En fait, j'ai reçu l'histoire de cette chanson. En fait, c'est ma grande-tante qui m'a remis les textes. Et cette légende m'a tellement interpellé que j'ai voulu composer une chanson sur cette légende afin de partager ma reconnaissance envers cette déesse pour la protection de l'environnement. C'est justement un sujet auquel tu es sensibilisé, auquel tu tiens ? Oui, dans cette chanson, j'ai voulu partager également un message de prévention sur justement la protection de l'environnement. Et à travers ce clip, on a choisi un décor de plus ou moins le vert, ce qui représente vraiment la nature et la Polynésie, la beauté de la Polynésie, surtout. Alors justement, en parlant de beauté, tu viens des Toa Motou, de Faïté. C'est ça, de l'île de Faïté. Tu as grandi là-bas ? J'ai grandi là-bas. Est-ce que ça a influencé ta musique ? Toutes mes chansons sont dans la langue Pomoutou. Donc sur l'île, on parle tous le Pomoutou, depuis qu'on est enfant et jusqu'à aujourd'hui. Et moi, à travers ma chanson, mon objectif aussi, c'est de pouvoir promouvoir davantage notre culture. C'est une belle culture, c'est une belle langue. Et de savoir que la chanson est dansée par des Japonais, des Mexicains, et même aux États-Unis, partout dans le monde, c'est un grand plaisir. On fait découvrir notre belle culture, notre belle langue. C'est un peu mes projets à venir aussi. Et alors, dans tes chansons, souvent, tu relates des légendes, tu relates des histoires d'Etoi Motou. C'est important pour toi, justement, de transmettre un petit peu l'histoire de tes origines ? Oui, parce que c'est notre identité. Et surtout, d'apprendre à nos enfants d'aujourd'hui, puisque la technologie est arrivée. Et de moins en moins, il y a de moins en moins de jeunes qui s'intéressent à l'histoire, à l'héritage qui nous a été transmis par nos ancêtres. Et moi, j'ai eu la chance de grandir dans la période où on parlait tous, le Poumoutou, où la technologie n'avait pas autant d'impact sur la vie quotidienne. Et je voulais partager aussi avec tout le monde, le peuple Poumoutou, comme le peuple thaïtien, nos histoires et l'héritage qu'on a. Comme un messager. Voilà, c'est ça. Si je peux être le messager des Poumoutou, pourquoi pas ? À travers la musique. Oui, c'est ça. Merci, Téhého. On se retrouve à la fin du journal. Merci beaucoup. Hier soir, nous recevons, pardon, Restons dans la culture avec un autre artiste local, son nom de scène, Mans Tahiti. Ses influences, la pop et la musique locale. Sa spécialité, la chanson, un domaine où il évolue en jouant avec sa personnalité et les codes de la société. L'artiste aime la performance. Il s'est d'ailleurs produit sur la scène des Jardins de Paofei à l'occasion du grand rassemblement de la Pride Week cet après-midi. James Oh et Melissa Chong l'ont rencontré. Un regard perçant, un maquillage prononcé, des tenues de scène excentriques. À 28 ans, Mans Tahiti a trouvé sa voix artistique. Ses idoles, Michael Jackson et Beyoncé, pour autant, Manéa n'oublie pas ses origines polynésiennes. J'adore aussi chanter en tahitien. Bien sûr, c'est dedans que j'ai grandi. J'ai grandi aussi dans les bringues, avec la famille. Alors, j'oublie pas ma culture, ma culture d'origine, mes racines. Mais oui, c'est vrai que la pop... Après, si je peux mélanger tout ça et ouvrir un peu, donner une ouverture au style musical de Tahiti, si c'est top, je serai satisfait. Mans Tahiti n'est pas un inconnu dans le domaine musical au Fénois. En 2015, il participe à la troisième saison de l'émission Studio Live. L'année suivante, il remporte le premier prix du Tahiti Festival Guitar. Si son apparence physique a évolué depuis et affiche l'univers des drag queens, il affirme ne pas en être une. Je ne peux pas me considérer comme une drag queen parce que ça, c'est un métier à part entière. Et ce n'est pas dedans que j'évolue. Mais j'aime bien le fait d'avoir un peu un alter ego, que Mans Tahiti soit un personnage sur scène. Et ensuite, Manéa, c'est un peu l'acteur qui joue ce personnage. Donc Manéa, il a sa vie de garçon carrément normal, sans maquillage, avec une barbe aussi, une moustache qui pousse. La semaine prochaine, Mans Tahiti sortira son nouvel album intitulé Reboulard. Et parlons sport, à présent, avec du football. Le premier match de qualification pour la UFC Champions League 2023 a eu lieu hier soir au Stade Pater. Elle affiche Piret contre Dragon. Après plusieurs occasions manquées en première mi-temps, Piret trouve finalement l'ouverture à la seconde période avec deux buts à la 49e et 80e minute. Impossible ensuite pour Dragon de revenir au score. Compte rendu du match avec Loan Potourou sur des images de Marcel Bonhoff. Pour ce match aller de qualification pour la Haute Ligue, Piret, maillot blanc face à Dragon. En premier mi-temps, le jeu reste serré entre les deux équipes. Plusieurs occasions de buts, de part et d'autre. Notamment sur cette action de Piret, le ballon ne passe pas loin de la transversale. Pour Dragon aussi, on rate de peu l'ouverture. La réussite n'est pas au rendez-vous. Pour la seconde période, par contre, c'est Piret qui domine les échanges. A force, c'est à la 49e minute que Piret ouvre le score avec la basse à la finition. Pour l'entraîneur de Dragon, c'est la soupe à la grimace. Ces hommes ont du mal à contenir la fougue de Piret. Plusieurs joueurs clés sont blessés. Piret en profite. Et c'est sur ce corner, avec la tête de Paama Matatia, que Piret inscrit son deuxième but. Dans les dix dernières minutes, un score qui restera inchangé, soit deux buts à zéro au final. On a vu qu'en premier mi-temps, on pouvait déjà causer l'écart. On a demandé à la mi-temps qu'il fallait pousser en deuxième mi-temps. Et c'est ce que les copains ont fait. Félicitations à tout le monde. Avec un deuxième but personnel ? Oui, un deuxième but, ça serait rien. Comme on dit, ce n'est pas encore fini. Il nous reste le deuxième match la semaine prochaine. Et là, il va falloir tout donner encore. On a tenu le premier mi-temps. On a été dans les matchs. On a eu deux occasions. On ne les a pas mis. En deuxième mi-temps, je pense que Piret a été meilleur que nous. Et voilà, à la fin, on finit 2-0. Et voilà, il reste encore un match. On a encore 90 minutes à jouer pour pouvoir valider cette qualification à la Eau League. Pour le match retour, ce sera à nouveau au Stade Pater ce vendredi. C'est à l'issue de ce match que l'on saura quelle équipe s'envolera pour Vanuatu afin de disputer le tournoi de l'OFC Champions League 2023. Un tournoi qui aura donc lieu au Vanuatu du 14 au 27 mai prochain. C'est la fin de notre tour d'horizon sur les athlètes nommés au Trophée du sport. Ce soir, nous partons à la rencontre d'une jeune championne de surf, Aylan Vast. Elle est la douzième et dernière sportive en lice. La petite sœur de Kaouli a la même ambition que son frère, se qualifier sur le WCT. Après une très belle saison 2022, elle semble sur la bonne voie. Son portrait est signé Marouki Durie. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'essayer de faire le maximum dans le surf quelques années et puis voir ce que ça donne. Elle a à peine 18 ans et sa passion, c'est le surf. Aylan Vast, la petite sœur de Kaouli, a l'ambition d'intégrer le circuit élite. Aussi à l'aise sur les vagues de récif que sur les vagues de plage, Aylan compte bien surfer sur sa bonne dynamique de 2022. Pour moi, l'année 2022, ça aurait été ma meilleure année. J'ai fait vie championne d'Europe et du coup, je me suis qualifiée pour les championnats du monde. J'ai fini 9e, j'ai gagné deux pros juniors. Donc oui, pour moi, ça a été vraiment une bonne année. En parallèle de sa carrière de surfeuse, Aylan poursuit actuellement un BTS. Son objectif cette année est d'être performante sur les compétitions nationales et internationales, telles que les pros juniors, mais aussi se qualifier pour les championnats du monde junior et faire quelques QS pour intégrer les Challenger Series. La jeune espoir s'est donné les moyens de ses ambitions en quittant le Fénois il y a un peu plus de deux ans. Faire partie du Pôle Force, pour moi, ça a changé énormément de choses. J'ai quitté Taitito. Et ouais, j'ai découvert plein de nouvelles choses. J'ai appris à surfer les vagues de là-bas. Et ouais, franchement, c'était un bon choix. Lorsqu'elle a du temps, Aylan revient au Fénois grâce au sponsoring de la compagnie aérienne locale. Les surf-trips dans les îles, c'est un bon moyen de se ressourcer. Sur des vagues parfaites, les vastes n'oublient pas de profiter de la glisse. Car leur sport, devenu leur métier, est avant tout une passion. Dans la famille, le soutien des uns et des autres est essentiel. C'est sûr que Kaoli me motive beaucoup pour aller m'entraîner, pour aller surfer. Et on fait tout ensemble, donc voilà. Oh là là, c'est énorme ça ! 2023, l'année des vastes, pourquoi pas ? En tout cas, Aylan est bien partie pour tout casser. Et c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale de l'eau marron. C'est le quotidien des habitants de Taïrapou-Est. Les jours de pluie, une situation qui ne risque pas de changer demain. La commune manque de moyens financiers et demande de l'aide au pays et à l'État. Au programme de votre soivet, retrouvez la suite de la saga La Reine et le Conquérant, suivi de votre série Blacklist. Merci d'avoir suivi cette édition. On se quitte en musique avec Tehiho Tetohofa, qui nous fait l'honneur de partager sa dernière composition avec nous ce soir. Belle soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501